C'est ici, sous ces tentes, que l'arrêt des affrontements s'est décidé. Vers 22h30 hier soir, après 4 jours de fortes tensions, des représentants de la communauté tchétchène et maghrébine se réunissent dans cette mosquée de Kétini, à proximité de Dijon. L'imam Mohamed Atteb se félicite de ces discussions. Ils nous ont dit que pour eux, ce n'est pas une affaire communautaire, ils ne visent pas une communauté particulière et que l'incident même de leur enfant est définitivement clos et qu'ils appellent à l'apaisement. Cet imam n'est pas le seul à appeler au calme. Le point de départ de ces tensions, ce serait l'agression d'un jeune tchétchène la semaine dernière. Son père veut aussi l'apaisement. On est venu en France pour notre sécurité, pour vivre dans un pays normal, en paix, en calme. Mais pas de guerre, pas de rien. Mais ces derniers seront-ils écoutés ? Va-t-on revoir ces scènes comme ici en plein centre-ville de Dijon ? Ou encore là, dans le quartier des Grésilles. Cette nuit en tout cas, aucun incident n'est à déplorer. Pas de voiture incendiée, pas d'affrontement et une forte présence policière. Pour ce responsable syndical, la situation est sous contrôle. Mais il veut rester prudent. On n'a pas de boule de cristal. Nous, on fait en sorte que ça s'arrête, que ça s'apaise, de rapidement faire ce qui doit être fait pour que la situation s'arrête et revienne à la normale. On met tous les moyens à notre disposition. Par contre, là, vous dire que ça ne repartira pas, ça c'est une affirmation que je ne peux pas faire. C'est tout ce qu'on souhaite. Dans le quartier des Grésilles, le calme est revenu ce matin. Pour les événements de ces derniers jours, les investigations se poursuivent. 4 personnes ont été entendues par les enquêteurs.